Salut les Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds comme d'habitude les amis, d'abord bonne année à tous, meilleur vœu les gars, j'espère que vous allez avoir du lourd dans les packs cette année, mais c'est pas le plus important, bien évidemment c'est la santé les gars, on lutte toujours autant contre le Covid, n'hésitez pas à garder les petits gestes, le barrière, le petit masque, les amis aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une équipe que j'ai faite, que je trouve archi cool, clairement c'est pas l'équipe la plus méta du monde, mais moi je l'adore, je l'adore, je la trouve hyper hyper performante honnêtement, j'ai fait mes 22 victoires tranquillement au future champion de la semaine dernière, parce que j'ai pas fait celui de ce week-end, mais voilà, honnêtement assez tranquille, l'équipe tourne plutôt bien, je l'aime beaucoup, c'est sûrement l'équipe la plus fun que j'ai eu depuis le début, j'arrive à faire du beau jeu exactement comme je l'aime, vraiment en technique un peu à la Barça, bref au Barça, j'arrive jamais à dire ce mot, c'est pas grave, du coup je vais vous présenter ça les gars en commençant directement par le Guardian, c'est bon. Et du coup les amis, le Guardian de but, c'était Astégan, bien évidemment on l'a eu en invendable les gars, donc c'est du premier détenteur, il est exceptionnel, j'ai pas d'autre mot à dire, tout simplement il est très très fort, j'ai longtemps eu Courtois, Courtois que je trouvais aussi très très bon, Astégan, petit défaut peut-être c'est sa taille, mais sinon en termes d'arrêt réflexe, il est vraiment très très bon. Défenseur droit Atal les gars, on l'avait fait, on n'a pas envie de le gaspiller, c'est peut-être le point faible de l'équipe, mais pour l'instant j'ai pas d'autre défenseur droit invendable qui correspond à mon défenseur central, puisque mon défenseur central c'est Varane. Varane bien évidemment, carte régulière, premier détenteur là aussi, donc totalement non-échangeable les gars, de toute façon l'équipe est quasiment full non-échangeable, j'ai réussi à caser à peu près tout le monde, et ça fait plaisir, j'ai beaucoup de joueurs qui ont été faits pour rien, beaucoup de crédits gaspillés, mais c'est pas grave, vous me connaissez, on a l'habitude. Donc voilà, le petit Raphaël Varane qui forme la charnière avec Koundé, Koundé que je trouve surprenant, que je trouve très performant, honnêtement j'ai pas de problème avec ses charnières, c'est peut-être pas la meilleure charnière du jeu, quand on sait que Varane a par exemple une autre carte qui est immensissime, mais voilà le Koundé j'ai hâte de le voir évoluer, je pense que ça va être un très très bon joueur si Séville passe encore un tour, il y a de fortes chances que ça devienne le meilleur défenseur du jeu, déjà le premier boost lui avait donné un niveau incroyable, donc on verra les gars, mais honnêtement Koundé, Varane, très très belle équipe. Adama Traoré, défenseur gauche les amis, je le fais pas jouer défenseur gauche comme vous voyez à ses stats, les gars il va jouer Elie gauche dans mon équipe, tout simplement, parce que il est très bon, il est très bon, soit défensivement, offensivement, il est moins cheaté que les autres années, tout simplement. Les amis, petite coupure dans votre vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. Tout simplement parce qu'il y a moins de vous fassiez rentrer au cours de match, bien évidemment, mais tout simplement parce que c'est un joueur beaucoup plus défensif cette année qu'offensif, mais moi je le trouve très performant et je l'aime beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui diront, ah gna gna, Adama Traoré peut pas le faire, ça tue le jeu, machin. Non, si vous balancez pas que des tout droits, ça tue pas le jeu les gars, pour ceux qui me voient jouer assez régulièrement, vous savez que je balance pas, donc pour moi ça change strictement rien, il est juste très performant, il a des stats défensifs qui m'arrangent énormément mon devoir. Voilà, ensuite les gars on va passer, je suis obligé de le mettre dans mon équipe, je suis obligé de le mettre dans mon équipe, David Beckham, l'une de mes icônes préférées cette année, j'avais vraiment hâte de pouvoir l'acheter, je l'ai pas acheté finalement, je l'ai paqué, donc meilleur deal possible, 43 matchs, 64 buts, 31 passes des les gars, c'est juste exceptionnel, c'est juste exceptionnel, lui aussi en non échangeable les gars, lui aussi en premier détenteur, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Ensuite les gars, Xavi, que vous avez vu dans le même pack opening, les gars, n'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous l'avez pas vue, mais évidemment on a eu Xavi, on joue en MDC, vous allez voir que la compo est assez particulière, mais voilà, en gros je le joue en MDC, le Xavi est très 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 performant, je le fais sortir malgré tout, pour le mettre à la place de N'Golo Kante que je mets à sa place, voilà, que je trouve lui aussi incroyable tout simplement. Ensuite, Ousemawar, Ousemawar qui était dans les DCE, là aussi je l'ai fait les gars, j'ai pas le choix, Ousemawar, c'est un petit kiff, c'est un petit kiff, un petit prodige français comme on aime, j'aime beaucoup la Ligue 1 et surtout il fallait qu'il aille avec mon Marquinhos, puisqu'évidemment on a gardé Marquinhos. Best les gars, lui aussi, c'est un joueur de j'ai paqué dans les paquets connois, j'ai essayé de mettre le plus possible de joueurs invendables, et vous allez voir, toute l'équipe est full invendable, sauf un malheureusement que j'ai pas réussi à avoir, mais bon peut-être que plus tard on pourra faire évoluer et avoir un joueur à ce niveau-là qui correspond, Mais voilà les gars, Marquinhos Ruiz, il est buteur, bien évidemment je le fais pas jouer buteur, je le fais jouer défenseur gauche, c'est là que ça peut vous surprendre les gars, je vais vous faire voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez voir que la compo peut paraître surprenante, mais elle est vraiment efficace et ça se voit je pense en termes de stats, quand vous voyez les stats des joueurs c'est hallucinant, Best on l'a depuis très très longtemps, rappelez-vous qu'il a été remplaçant pendant pas mal de temps, qu'il rentrait à peine 5 minutes à la fin, et honnêtement voilà il est décisif une fois par match, donc très performant, Beckham est décisif deux fois par match, et malheureusement Verratti je l'ai racheté là parce que j'avais testé une autre équipe avec Ben Arfa et Robben, et finalement je suis revenu sur cette équipe que je trouve archi forte, elle est super fun à jouer, franchement elle est hyper agréable les gars, quand on la voit sur le papier totalement on peut se dire, c'est pas si fou, mais en réalité une game c'est un plaisir incroyable, on a du Rarchert sur le banc, on a du Joao Félix, on a du Kante, on a du Ben Arfa, on a du Robben, on a du Ed Sandrini, on a du Delort, Robben, Ben Arfa, c'est tout simplement pour le kiff que j'ai fait les gars, c'est deux joueurs que j'adore, vous le savez normalement si vous me suivez un petit peu, donc voilà il fallait que je l'efface, c'était essentiel, et maintenant je vais vous faire voir la tactique avec laquelle je joue cette équipe, ou plutôt la formation, en fait une fois qu'on arrive in game, à quoi ça ressemble, et Atatide sortira dans une prochaine vidéo. Les amis on se retrouve pour la suite de cette vidéo, je suis désolé, la musique a totalement bugé, je suis obligé de refaire à l'intégralité de ce que je venais de dire, donc les amis cette équipe on la joue en 4-3-3-5, vous n'aurez pas la tactique perso, ni les instructions pour l'instant, je vous fais juste voir la disposition de cette équipe, croyez-moi la vidéo va sortir d'ici deux jours ou d'ici quatre jours maximum les gars, je suis vraiment désolé, j'ai dû refaire la fin de cette vidéo, j'ai vraiment le seum, j'ai l'impression d'être un belge en finale de coupe du monde, ah bah non, même pas en finale parce qu'ils y vont jamais. Bref, les amis 4-3-3-5 du coup j'ai mis Marquinhos en défenseur gauche, tout simplement parce qu'il est trop fort en duel, il est trop fort en duel, il est vraiment 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 bon, un Mbappé, les Neymar etc, en fait le fait qu'il ait des stats de défenseur central fait qu'il est quasiment impassable en 1 contre 1, et c'est hyper important, c'est pour ça que je l'ai mis sur le côté, j'ai un peu trinqué la vitesse pour mettre la solidité défensive, et vraiment le Marquinhos il fait le boulot, on a Xavi Verratti à voir au milieu de terrain, ils sont ouf, franchement ils sont ouf, avec eux je peux maîtriser le milieu de terrain, mais nickel, si jamais j'ai un problème, il me suffit de faire rentrer N'Golo Kante à la place de Xavi, voilà ça assure une stabilité défensive dans cette équipe, Adama Traoré, George Best en pointe, et là vous voyez Mickael Owen, mais bien évidemment c'est David Beckham qui est présent à ce poste, vous pouvez aussi mettre un attaquant, en fait en ce moment, juste au moment où je fais cette vidéo les gars, je suis en train de tester Owen, c'est pour ça, parce que je l'ai eu dans le pack icône de base, mais vraiment David Beckham c'est celui que je vais remettre aussitôt, parce qu'il est trop trop fort les gars, il est trop trop fort, cette attaque permet pas mal de choses, et vous allez la découvrir très bientôt en vidéo, encore une fois je suis désolé pour ceux qui avaient déjà vu cette vidéo, au moment où je l'ai sorti les gars, je me suis rendu compte, beaucoup trop tard, grâce à Luffy Manu, que la musique était beaucoup trop forte sur cette vidéo, sur la fin de vidéo, ça arrive, malheureusement j'ai un logiciel de montage fait pour les pauvres, fait pour les gens comme moi, et voilà du coup pourquoi on a galéré, pourquoi j'ai dû refaire cette vidéo les gars, je suis sincèrement désolé. En attendant les gars, premier épisode d'un nouveau concept qui va arriver, on est lundi là, donc il va arriver mercredi, la div 1 c'est trop bien, vous allez voir ce nouveau concept les gars, c'est simple, c'est une vidéo un peu fun, un peu lourde, vous savez mon humour un peu lourd et désespérant, et bah j'ai refait exactement la même chose, parce que j'adore faire cette sorte d'humour un peu gênant, et vraiment j'ai kiffé, j'espère que vous allez kiffer aussi. Voilà les gars, en tout cas ça c'était mon équipe, avec la TATIC perso qui arrive très 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 rapidement, et vous allez voir vraiment que la compo elle est absolument folle. J'espère que vous avez kiffé les gars, tout simplement. Sous-titrage ST' 501